Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui ça sera un vlog couture Ouais je sais ça fait longtemps Aujourd'hui je vais faire un vlog couture sur le thème des culottes de règles Voilà je vous avais dit en début d'année Je crois au mois de janvier, début janvier Que je voudrais essayer de me lancer dans les culottes de règles Parce que tout simplement les serviettes hygiéniques Surtout le soir quand je mets ma fameuse serviette hygiénique Et que après je vais au lit donc je vais dormir bien sûr Et que le lendemain matin je me réveille, je vais aux toilettes Et que je vois que toute la partie bien sûr de nos règles Se trouve pas sur cette fameuse serviette qui colle bien évidemment à notre culotte Bah non ça va sur la culotte directement C'est parfait, c'est génial et à chaque fois c'est toujours comme ça avec moi Alors je sais pas si vous ça vous arrive mais moi vu que je bouge beaucoup la nuit C'est un peu compliqué Voilà à chaque fois je baptise mes culottes on va dire comme ça, on va pas se mentir Donc c'est vrai que j'aimerais bien surtout me faire des culottes de règles Surtout déjà pour le soir, déjà pour tester et pour voir si vraiment ce serait plus pratique Que de mettre une serviette hygiénique vu que à chaque fois que j'en mets une A chaque fois ça me sert à rien, on est d'accord Donc aujourd'hui je vais essayer de faire ma première culotte de règles Et puis si j'aime bien les culottes de règles etc Ma maman m'a dit d'essayer de lui en faire une En plus là aujourd'hui on est vendredi et c'est le premier jour de mes règles Donc c'est super Bon je vais peut-être pas coudre aujourd'hui Peut-être ce week-end je ne sais pas encore Mais j'ai déjà acheté le patron hier soir J'ai pris en fait le patron Bloody Mary de la marque Fitio Je ne sais pas comment on dit mais je pense que c'est plus Fitio C'est une marque de lingerie en fait, de patron de lingerie J'avais déjà testé en fait un de leurs patrons de culottes Que je n'avais pas trop aimé mais bon c'était pour me faire un avis Et j'ai entendu beaucoup de bien de celui-ci Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas Donc j'ai pris le pack pour les deux versions Bien sûr en patron PDF je n'ai pas acheté le kit Ce qui propose aussi le kit pour faire ces culottes là Ils donnent, bah c'est une box Donc ils vont vous fournir les tissus, les élastiques etc Et bien sûr le patron et bien sûr les explications Donc voilà Mais moi j'ai juste acheté le PDF avec les deux versions Donc si vous prenez les deux versions Donc la version si je ne dis pas de bêtises Maxi Et ça c'est midi ou c'est l'inverse Si je me suis trompée je vous mettrai quelque part dans la vidéo Je suis désolée je dois être floue à certains moments C'est la caméra hein Je suis désolée comme d'hab elle fait salarif Donc je suis désolée Et en fait si vous prenez entre guillemets le pack PDF Avec ces deux versions là ça coûte 9,90€ Et si vous prenez juste la version du patron De la version A ça coûte 5,50€ Et pareil pour la version B Moi j'ai pris les deux versions comme ça Donc moi je suis tranquille Voilà tout simplement Moi je vais plus me tenter sur la version B Donc la version qui monte assez haut Pour que ça tienne bien Niveau des tailles ça va de la taille XXS à 3XL Donc ça c'est bien Niveau difficulté c'est difficulté 3 sur 5 On va voir hein Bon j'ai regardé la vidéo de l'atelier de vie Donc Virginie Elle a fait une vidéo sur la box je crois De cette culotte de règle J'ai regardé un petit peu ça m'a l'air facile Donc je pense que ça devrait le faire Bon moi j'ai l'habitude de coudre des culottes Donc normalement je devrais y arriver Normalement C'est vrai que pour une personne qui va vouloir Se lancer dans la lingerie Ou surtout dans les culottes de règle Ça sera peut-être moins facile je suis d'accord Bien sûr j'ai les explications Qui sont là Mais j'ai bien sûr imprimé le PDF Et je vais l'assembler avec vous Si vous me suivez depuis longtemps Vous savez toujours que j'assemble la plupart du temps Mes PDF Non pas du tout Oui en soi c'est un PDF Mais voilà j'assemble toujours les patrons Ou je reporte toujours les patrons Devant la caméra Voilà pour les vlogs Bon il n'y a pas énormément de pages Il y a Il y a 14 pages Voilà si on ne compte pas la première Qui est pour présenter Il y en a 13 Voilà ça devrait aller Ça devrait être rapide à faire Alors moi normalement Si je ne dis pas de bêtises Je tombe sur la taille M Donc on fera la taille M Après il donne les dimensions aussi Pour les élastiques Pour les cuisses Et aussi pour la taille Donc ça c'est cool Je vais essayer de faire au niveau De ces dimensions là aussi Déjà pour le patron J'ai déjà pas mal expliqué Des petites choses Maintenant je vais passer au tissu Que je vais utiliser Pour faire ma première culotte de règle Donc déjà Quand on veut faire les culottes de règle Il faut avoir deux tissus Vraiment importants Pour faire les culottes de règle Sinon ça ne serait pas une culotte de règle On est d'accord ? Donc en fait il faut acheter du tissu pull Alors pas pull pour faire un pull Bien sûr C'est en fait une abréviation Je pense du tissu Je vous mettrai peut-être une définition Quelque part dans la vidéo Voilà en fait c'est un tissu Imperméable en fait Qui se présente comme ceci Alors vous avez plusieurs couleurs Moi j'ai pris blanc Parce que je l'ai acheté En fait dans une nouvelle boutique De tissu mercerie Qui a ouvert dans ma ville Et en fait c'est tout simplement L'ancienne vendeuse Qui est partie en fait du magasin Juste à côté de chez moi Pour ouvrir sa propre boutique En fait Sa propre boutique Pardon Et en fait elle a un site Où elle propose en fait Des créations qu'elle fait en couture Réutilisable Donc les cotons démaquillants Réutilisables Les essuie-tout Les trucs comme ça Elle fait aussi des serviettes hygiéniques Réutilisables aussi Et tout Elle nous a même fait découvrir Quelque chose Qu'on pourrait faire Ce qui paraît Du papier Papier WC Réutilisable Voilà Je ne savais pas du tout C'est pour ça que je vous le fais découvrir Parce que moi je ne savais même pas Qu'on pouvait faire ça Encore les essuie-tout Je veux bien Mais c'est vrai que les papiers WC Ouais c'est spécial On ne dirait pas comme ça Mais c'est vrai que quand elle nous a dit ça On était là en mode Ah bon ? D'accord Ça ne savait pas Mais voilà Et en fait dans sa boutique Elle vendait du tissu pull Donc c'est P-U-L En majuscule Et donc j'ai pris en blanc Elle n'en avait pas en noir Actuellement quand je suis venue Parce que quand je suis allée dans sa boutique C'était l'ouverture de la boutique En fait Vraiment le tout premier jour Donc elle n'avait pas ramené tous ses tissus Tous les tissus qu'elle avait Et tout Elle m'avait dit que le noir était encore chez elle Mais à ce qui paraît Ce n'est pas très très grave qu'il soit blanc Parce qu'à ce qui paraît Si je l'ai bien compris On ne le verra absolument pas En soi ça ne change pas grand chose On est d'accord Alors j'ai pris 50 cm Ce n'est pas donné Je préfère vous dire Que ce soit ce tissu là Ou l'autre tissu que je vais vous montrer J'ai pris que 50 cm Et j'ai payé 10,35 euros Voilà il faut savoir que Ce tissu pull Et l'autre tissu C'est des tissus assez coûteux Mais à ce qui paraît Si j'ai bien compris Parce que j'ai vu la vidéo Comment vous avez dit De l'atelier de vie Donc de Virginie Encore une fois Elle a dit que sur Benitex Ils étaient beaucoup moins chers Les tissus pull Donc n'hésitez pas à faire un tour Je vous mettrai un lien D'un tissu pull de chez eux Pour que vous puissiez voir le prix Je crois que j'avais été voir Mais je ne sais plus du tout C'est combien Mais voilà Mais il ne faut pas énormément De tissu pull en fait Pour faire une culotte de règle Vous n'allez utiliser qu'une fois Si vous ne faites qu'une culotte de règle Vous n'en aurez besoin que Que d'un morceau Voilà Donc pas besoin d'avoir 1,30 m de tissu pull A part si vous avez décidé D'en faire pour toute la famille Et l'autre tissu que j'ai acheté Toujours dans le même magasin C'est du tissu zorbe Alors le tissu zorbe C'est la partie qui va En fait absorber Votre flux De vos règles Tout simplement Mais vous pouvez aussi utiliser Bien sûr du tissu Éponge de bambou Mais la vendeuse m'a dit Que ça tenait chaud En fait en été Donc c'est pour ça Que je me suis retournée Vers ce tissu là Qui se présente comme ceci Je ne sais pas si vous allez voir Mais ça se présente comme ça Voilà On a l'impression Que c'est un peu matelassé Mais c'est pas si épais que ça J'ai hâte de tester Après elle m'a plutôt conseillé celui-ci Parce que le tissu Comme je vous ai dit Le tissu éponge de bambou Ça tient bien chaud C'est vrai que Quand on sera en été Et qu'il y aura peut-être la canicule C'est vrai qu'on n'aura peut-être pas envie D'avoir le tissu éponge en bambou Voilà Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci J'ai pris aussi 50 cm Et j'ai payé 10,35€ aussi Donc en tout j'ai payé une vingtaine d'euros C'est vrai que quand je suis passée à la caisse Ça m'a étonnée J'ai fait Tout ça pour deux tissus Ça fait cher Mais bon après C'est pas très grave J'ai pas prévu d'acheter d'autres tissus ce mois-ci Donc voilà J'ai pu me lâcher entre guillemets Pour ces deux tissus-là Et puis je voulais Tester les culottes de règle Et pour le reste de la culotte On aura juste besoin de tissus jersey de coton Donc moi je vais utiliser des chutes Donc je vais essayer de faire en noir Pour l'extérieur Parce qu'il y a une doublure en fait Dans le patron Vous allez avoir la partie extérieure Et la partie intérieure Donc pour la partie extérieure Ça sera en noir Et intérieur sûrement aussi en noir Mais en fait vous avez une découpe Je sais pas si vous allez voir Mais il y a des découpes sur les côtés là Juste ici Voilà Alors eux ils mettent de la dentelle Malheureusement moi j'ai pas de dentelle Donc en refaire-en On est d'accord Donc je vais utiliser d'autres chutes de tissus Je vais peut-être prendre Voilà Dans ces couleurs-là Parce que j'avais fait des robes t-shirt Dans ces jerseys de coton Couleur mint Et lila Alors ça va pas trop aller à fond les ballons Avec du noir Mais je me dis que ça pourrait donner un petit peps Je sais pas ce que vous en pensez Mais voilà Après pour une première culotte Ça fera l'affaire Parce que j'ai absolument pas du tout de dentelle Et j'ai pas prévu d'en acheter Donc je me suis dit On va faire avec ce que j'ai Je pense que j'utiliserai sûrement ça Après peut-être que je déciderai Prendre d'autres tissus Un autre tissu Pour faire plus joli Je verrai bien Mais je voudrais pour ma première Faire dans un tissu noir Parce que c'est Je dirais que c'est le mieux quand même Comme ça ça se voit beaucoup moins Alors que sur un tissu blanc Ça se verra beaucoup Et ça sera peut-être un peu plus chiant A nettoyer Ça va faire plein de tâches A force je pense Donc là Aujourd'hui je pense Que je vais assembler le patron Par contre il y a une chose aussi à savoir Ils vous le disent Dans les indications du patron Ils vous disent une chose importante Par rapport à ce tissu là Quand vous le découpez Il faut absolument pas l'épingler Parce que à ce qui paraît Si on l'épingle Ça va enlever l'effet imperméable Je pourrais pas vous dire pourquoi Je suis pas une experte sur ce tissu Mais c'est écrit dedans Et je l'avais entendu dans la vidéo De Virginie l'atelier de vie Donc voilà Faites bien attention Moi malheureusement Mon cutter rotatif Et surtout la lame Est malade Donc ça va être très pratique Je sais pas si je peux tracer sur le tissu Ça je sais pas Mais je vais voir Je verrai bien Mais je vais essayer de faire un petit tour Là aujourd'hui Dans un tissu Pas dans un tissu Dans un magasin de bricolage Pour essayer de voir S'ils vendent pas des Pas des cutters rotatifs Ça j'ai vu qu'ils ont proposé De la marque Fiskars En magasin de bricolage Je savais pas du tout Mais essayer de voir S'ils vendent pas les Les lames individuellement Ça m'arrangerait Parce que je galère un petit peu En trouver Quand je regarde sur Amazon C'est un peu cher Mon goût Donc je vais essayer de voir En magasin de bricolage Si c'est moins cher ou pas Et puis de savoir Si je peux en trouver Bah directement Dans un magasin Près de chez moi Je suis désolée D'avoir beaucoup discuté Mais il y avait beaucoup de choses Un peu à dire Par rapport à ça Vu que c'est la première fois Que je vais en faire une C'est vrai que Bah voilà Je veux bien vous présenter et tout Pour les vlogs aussi Avant de vous laisser Avec l'assemblage du patron J'ai acheté Un fameux trépied Un peu particulier Je vais vous le montrer Donc il se présente Comme ceci Alors je sais pas Si on va bien voir Et en fait Ce trépied là Il s'attache en fait Directement à la table Donc ce qui fait Que je vais pouvoir le poser Entre guillemets Sur le bord De mon plan de travail Et vous allez pouvoir Voir ce que je fais Bah sur le dessus Et je trouve ça Super sympa Comme idée Comme ça Vous allez bien voir Comment je vais Assembler le patron Comment je vais L'épingler etc Et je trouve ça chouette Donc voilà Je l'ai acheté sur Amazon Voilà grâce Bah grâce à vous Avec les sous Que je gagne sur Youtube Il m'a coûté 37 euros je crois Si je dis pas de bêtises Mais j'ai pas eu encore Le temps d'utiliser Donc aujourd'hui Ça va être une première Voilà Donc je vais tout préparer Et je vous retrouve Pour assembler le patron Mouah Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc me revoici J'ai terminé d'assembler Et de découper le patron Donc je vais vous dire Un peu ce qu'on a Donc on a cette partie Qui est la partie Numéro 3 Donc c'est L'insert imperméable Donc c'est pour le tissu pull Il faudra le couper Une fois dans le tissu pull Encore une fois Ensuite on a A peu près la même chose Mais là c'est pour le tissu absorbant Donc c'est pour le tissu éponge En bambou Ou le tissu zorm Pardon Donc là c'est La pièce numéro 4 Donc c'est soit pour la version A Soit pour la version B Et pareil pour l'autre Ensuite là On a pour la version B Donc là on a La partie Bah du côté Donc que vous pouvez faire En dentelle Mais vu que moi j'en ai pas Bah on fera Avec du jersey Classique Donc il faudra Il faudra couper Deux fois Dans un tissu extensible Ou un tissu Dentelle extensible Ça peut revenir Au même Bien sûr Donc voilà Et vous avez La grande partie Qui est comme ceci Donc en fait La partie là Si je dis pas de bêtises Alors c'est soit C'est le devant Et ça c'est le dos Ou l'inverse Donc ils disent Qu'il faut le couper Une fois dans un tissu Jersey 100% coton Et une fois Dans un tissu extensible Bon en soit Ça revient au même Parce qu'un jersey Bah c'est un tissu extensible Donc moi je couperai Deux fois dans le même Tissu extensible noir Voilà qui est un jersey De coton Et ce qui est bien C'est qu'il vous donne Le sens Le plus extensible De votre tissu Donc ça veut dire Qu'il faudra le mettre Dans le droit film Mais dans le sens Bah le plus extensible Comme c'est écrit là Je sais pas si vous voyez De loin Mais voilà Et là c'est Le numéro 5 Je vais vérifier Si j'ai bien Tout ce qu'il me faut Et normalement oui Parce que Bah j'ai appris Toutes les fois Qu'il fallait Normalement Donc 1, 2, 3, 4 J'en ai 4 Donc c'est ça Au niveau des valeurs de couture Pour les personnes Que ça intéresse Ils ont mis 5 mm Pour les coutures d'assemblage Et 0 cm à la taille Au cuisse Et pour les inserts Pour les personnes Que ça intéresse C'est moi J'ai pris en taille M Comme je vous ai dit En début de vidéo Donc me revoici On est le lendemain Donc aujourd'hui On est vendredi Alors il est 14h44 Et je m'apprête A découper Dans les différents tissus Pour la culotte Donc c'est ce que je vais faire Donc bien sûr Je vais vous montrer Quand je vais découper Dans les tissus Et je tiens à préciser Pour les personnes Que ça intéresse Je vous le redirai tout à l'heure Mais pour le tissu pull Donc le tissu imperméable Il ne faut absolument pas Épingler Avec des épingles Voilà classiques Il faudra prendre Des petites pinces Voilà Bon ça c'est pour Quand on va coudre La culotte Mais quand je vais En fait découper Dans le tissu Vu qu'il est blanc Je vais en fait Tout simplement tracer Avec un stylo J'espère que ça va pas Ça va rien faire au tissu Mais ils disent pas en fait Dans les indications Ils disent juste De pas utiliser d'épingles Donc c'est pas très pratique Donc voilà Et vu que je n'ai pas Trouvé De lames Pour les cutters Rotatifs Dans les magasins De bricolèges Parce que j'ai été voir hier Et malheureusement Bah ils en ont pas A côté de chez moi Donc bah je vais couper Au ciseau classique Et malheureusement Bah je sais pas trop Comment faire A part tracer sur le tissu Avec un stylo Comme ça Voilà Donc je vais faire comme ça Et puis je verrai bien Mais j'espère que ça va rien faire Au tissu Mais normalement Ils ont rien dit Par rapport à ça Donc je pense que Ça devrait pas poser problème Donc voilà Donc je vous pose Et je vais découper les tissus Bon et bien me revoici Moi j'avais filmé La partie Où je découpais les tissus Mais malheureusement Ça n'a pas du tout filmé Il y a eu un problème Avec ma carte Bah dans l'appareil photo Donc bah je vais vous montrer Ce que j'ai découpé On va commencer par Le patron Bah pour l'insert imperméable Donc c'est pour le tissu pull Donc j'ai Donc moi j'ai coupé qu'une fois Donc bah c'est ce qu'ils disent Il faut couper une fois Que ce soit pour la version A Pour la version B Ensuite J'ai découpé Dans un tissu jersey De coton Couleur lila Parce qu'en fait C'était le seul jersey Qui pouvait rentrer Au niveau de ce patron Donc voilà Tout simplement Par rapport au turquoise Et au lila Bah c'était dans le lila Que ça pouvait rentrer Donc j'ai fait Avec le lila J'espère que ça va bien rendre Avec le noir Donc voilà Donc il faut découper Deux fois Dans un tissu extensible Donc c'est ce que j'ai fait Ensuite ici On a la partie du zorbe Moi j'ai coupé qu'une fois Parce que j'ai pas vraiment Des flux très abondants C'est soit léger Soit moyen Mais si vous avez des flux abondants Bien sûr Il faudra couper deux fois Dans le tissu zorbe Ou dans le tissu éponge en bambou Voilà De toute façon Il vous explique Dans les explications Tout est bien expliqué A l'intérieur Donc il n'y a pas de soucis Et là Bah on a pour La grande partie de la culotte Donc voilà Que j'ai découpé deux fois Dans le tissu extensible noir Et voilà Donc là Vu que j'ai tout découpé Et bien je vais pouvoir Commencer à coudre Ma culotte Et là j'espère Que l'appareil photo Va pas faire n'importe quoi Donc pour commencer Je vais avoir besoin De ma partie Avec mon tissu pull Et ma partie Avec mon tissu zorbe Ou tissu éponge En bambou Donc là je vais juste Enlever les épingles Alors Il faut que je mette La partie visible Alors Poser la partie Enduit du pull A plat sur la table Donc je pense Que ça doit être Le côté brillant Et ensuite Il faut que je pose Ça Sur Mon pull En soit là Ça va C'est pas trop compliqué Que c'est à peu près Au niveau des repères Qu'il faut que je Positionne Je pense Et après ils disent Qu'il faut qu'on Couse ici Au point droit Donc il faudrait Que je place un point droit Ici Et ici Et aussi ici C'est normal Mais mon truc Il est un peu chelou Ici Il n'est pas Pas la même tête Attendez Si je retourne Je ne sais pas Si ça change grand chose Non ça ne change pas Grand chose En soit Voilà On va mettre comme ça Je vais mettre juste des pinces Parce qu'il ne faut absolument Pas épingler Donc on va faire attention Donc je prends Une petite pince Comme ça Qu'on peut trouver Sur Amazon Ou même sur AliExpress Donc comme ça Et je vais tout simplement Venir coudre ici Et ensuite Je viendrai coudre ici Directement Mais vu que je ne peux pas Épingler Je n'épingle pas Mais je vais essayer De faire ça En même temps aussi Et en fait Ça permet Si j'ai bien compris Ça permet De bâtir Entre guillemets Les deux couches De tissu ensemble A la machine C'est ce qu'ils disent Moi je suis Ce qui écrit Dans le livret Bien sûr Donc c'est ce que je vais faire Donc c'est parti Bon j'ai eu un problème Je ne sais pas ce qu'il y a eu Mais en fait Mon tissu ensemble Il s'est détendu Mais alors D'une force Ce qui fait que là Je ne sais pas Ici il devait avoir Un espace Et là je n'ai plus rien Je n'ai rien compris En fait là Mais bon Ce n'est pas grave Je vais coudre De l'autre côté On va voir peut-être Que ça va peut-être Glisser sur le tissu Je pense Du tissu pull Donc je vais Coudre de l'autre côté On va voir Donc voici le désastre Mais en fait là Ça commence super bien Et après là Des bandades Là il n'y a rien qui va Mais je ne sais pas Le tissu zorbe Il a dit Mais glisser Mais alors Comme je ne sais pas quoi Ce qui fait que Ça ne ressemble à rien Voilà Donc j'espère Que ça va bien s'aplatir Je vais me mettre là-dessus Parce que vraiment Là Ce n'est pas si simple Que ça en fait Déjà dès le début Je n'arrive pas J'étais bien partie Au début Parce que là Comme vous pouvez le voir Ça n'a pas du tout bougé Mais ici Je n'ai pas compris Vraiment Je n'ai vraiment Vraiment pas compris Mais regardez Moi ce bordel Là surtout le derrière Ça se voit encore pire Mais je ne sais pas du tout Ce qui s'est passé Mais vraiment pas Donc je vais coudre ça Mais je ne vais pas vous filmer Parce que sinon Vous allez m'entendre aller Donc je vais coudre ici En espérant que ça Tout se passe bien Et ensuite On pourra passer A la prochaine étape Bon Me revoici J'ai fait les coutures ici Mais là Je suis un peu déçue Parce que là Ça s'est vraiment déplacé Ça ne ressemble pas du tout A ce que j'avais épinglé Tout à l'heure On est d'accord Ça a vraiment déplacé Donc bon J'espère que pour la suite Ça va bien se passer Donc là J'aurai besoin J'aurai besoin de mes Juste d'une partie De cette grande partie là Donc je vais prendre un morceau Qui sera ma doublure Voilà Donc je vais prendre celui-ci N'importe Vu que c'est la même couleur Donc j'ai positionné Alors attendez Que je ne dis pas de bêtises C'est le pull Qu'on doit voir Vers nous Vu que mon truc Il n'est pas droit Il est comme la propriétaire En même temps Alors attendez Parce qu'il y a Des crans Normalement Que j'ai dû oublier de faire Je le sens bien Où j'ai dû oublier vraiment Oh mais je ne suis pas douée Pour un clou aujourd'hui En fait j'ai découpé J'avais commencé à découper Mais en fait Je n'ai pas découpé le reste C'est bien Bon Je vais faire ça Je reviens Ça y est c'est bon Maintenant on va pouvoir prendre Oh c'est une horreur Regarde il y a qui correspond J'ai vraiment pas de bol A ce point là J'étais tellement contente De me faire J'avais hâte Je crois que j'aurais dû me calmer Bon bah c'est pas grave Il faut bien que Il y a un truc qui soit raté Je ne peux pas tout réussir aussi On est d'accord J'aurais bien aimé réussir un peu Ça ne va pas être potable du tout Oh je suis déçue moi-même Bon il y a déjà un côté Qui est mieux que l'autre Tout simplement Je vais venir faire un point zigzag Sur la partie qui reste du pull Bon moi ici C'est un peu mort Mais ici Ça va être plus facile J'espère Donc je ne vais pas vous filmer Parce qu'en fait Avec la caméra Il faut que j'enlève Il faut que je la remette Je perds un temps fou Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas Je vais juste coudre au point zigzag Ici Et ici Pour que ça tienne en fait Tout simplement Sur le tissu Entre guillemets Doublure de la culotte Donc je reviens Donc ça y est J'ai fait mes coutures Au point zigzag De chaque côté Bon ça s'est bien passé Je n'ai pas ralé Donc ça va Bon le seul truc que j'ai remarqué C'est que j'ai cousu sur l'endroit Mais je pense qu'il fallait que je mette L'envers Doublure Mais vu que ça va être à l'intérieur de la culotte Je me dis En soi c'est pas très très grave Après pour les personnes que ça dérange Je suis désolée par avance Mais Donc maintenant on va passer à la prochaine étape Donc la première étape Ça va de prendre en fait L'autre tissu Je vais prendre celui-ci L'autre je vais l'enlever Le tissu doublure Donc là je vérifie que c'est bien l'endroit Parce que là il faut vraiment que ça soit sur l'endroit Et je vais venir prendre en fait Les parties des côtés Que moi je vais faire en lilas Exceptionnellement Parce que j'ai envie de mettre un peu de couleur Il faut que je place sur la partie La plus grande Donc la partie que vous voyez là Je vérifie bien C'est bien ça Donc je vais venir épingler Bien sûr Correspondre les repères Par contre là je vais surjeter Je vais passer ça à la surjeteuse Mais j'ai pas les fils noirs Donc bon Tant pis Et ensuite on va venir prendre ça Alors faut que je le mette Dans quel sens ? Dans le sens là Ok Dans le sens où on voit Notre partie Qui va nous permettre De tenir Ce qu'on perd chaque mois Et en fait on va venir reprendre ça En sandwich La partie violette Il faut que je pose Ça à la surjeteuse Bon moi encore une fois Je répète C'est fil blanc Mais bien sûr Vous faites au fil noir Faites pas comme moi Donc je vais faire ça Et ensuite Il faudra refaire la même chose De l'autre côté Mais je vais déjà faire Ce que j'ai à faire Donc c'est parti Donc ça y est J'ai fait ma couture à la surjeteuse Bon je vais pas pouvoir continuer Parce que en fait tout simplement Je vais aller goûter Et cette caméra n'a plus de batterie Donc je vais devoir arrêter Et ça va me faire du bien Parce que vraiment Pour ce début C'était un tout petit peu chaotique Mais j'espère que Pour la suite Ça sera beaucoup mieux On est d'accord Mais ouais Je suis un peu déçue Que ça s'est déplacé Et que ça ressemble à ça Mais bon après Peut-être que ça ne changera rien Quand je vais la porter Donc j'espère Je croise les doigts Et je terminerai ça sûrement Bah je continuerai sûrement Demain matin Ou sinon lundi Parce que demain Je vais faire un live sur Youtube Donc je n'aurai pas le temps De continuer ma culotte Je suis plutôt contente quand même Du début Même si c'était un peu chaotique Pour cette partie là Et aussi le fait Que je me suis trompée Mais bon C'est pas très très grave C'est la première Faut rester positive Donc C'est pas grave C'est ce qu'il faut se dire Donc voilà Je teste C'est normal Que je n'y arrive pas du premier coup Donc je vous retrouve Bah sûrement demain matin Ou sinon lundi Bon me revoici On y est dimanche matin Il est 10h30 Donc ça y est La caméra est chargée Les batteries sont chargées Surtout Maintenant je vais pouvoir Reprendre la couture De ma culotte Et j'espère qu'aujourd'hui Je ne vais pas râler Parce que en fait Je vous explique J'ai commencé le montage De ce vlog Et comment vous dire Que j'ai dû couper Pas mal de trucs Parce que Qu'est-ce que j'ai pas arrêté De me plaindre Dans cette vidéo Je me suis trouvée chiante J'espère que Je ne suis pas chiante Pour vous Mais j'ai coupé Énormément de passages Parce que En fait avec Dame nature Je pense que Comme tout le monde Bah voilà C'est la période On râle le plus Et c'est vrai que là Dans ma tête Je me suis dit En fait Je n'ai pas choisi Le bon moment Pour filmer un vlog Et décider de faire Une culotte de règle Clairement On est d'accord Mais bon J'espère que là Ce matin Ça va aller Je reste positive Maintenant Je vais continuer Donc je vais vous montrer Ce que j'ai fait Parce que j'ai épinglé L'autre côté Qui était la même étape Que celle que j'ai fait hier Donc pour vous Il y a un instant Il n'y a même pas Une minute Entre guillemets Donc voilà Donc je vais vous montrer Et je vais aller coudre A la surjeteuse Donc voici Ce que j'ai fait Hier Quand je n'ai pas filmé En fait J'ai fait la même chose Que l'étape Que j'ai fait hier Comme je vous ai dit Donc là J'ai épinglé J'ai en fait Tout simplement Pris en sandwich Mon autre tissu D'une autre couleur Donc la couleur lila Entre les deux couches Donc entre la doublure Et le tissu extérieur Et je vais venir surjeter Comme je vous ai dit Donc c'est parti Maintenant Il faut que je retourne Tout ça sur l'endroit Donc là On est sur L'envers De la culotte Là Et là On est sur L'endroit De la culotte Donc voilà Ce que ça doit donner Bon en soit Noir et lila C'est pas si moche Que ça Je sais pas ce que vous en pensez Bon c'est tout flou Comme d'habitude Je vais éviter De vous chanter La chanson de Claude François Bien sûr Parce que je l'ai dans la tête Voilà Donc ensuite Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Alors je crois qu'il faut qu'on fasse A peu près la même chose Mais pour le bas Mais là c'est un peu plus différent J'ai l'impression Donc il faut que je Prends Alors sur un premier côté Replier le dos Sur lui-même Endroit contre endroit Donc là j'ai l'endroit Donc il faut que je plie Comme ça C'est comme ça que C'est sur la photo Je vous ai déjà précisé Donc comme ça Et on vient prendre La partie De la doublure Si j'ai bien compris Qui est ici Alors attendez Parce que c'est un peu compliqué Bon vous voyez pas Parce que là il faut avoir Un pas de plus simple Là tout d'un coup Ils disent quoi Ramener le devant De la doublure En le pliant Endroit contre endroit Donc là moi c'est mon endroit Donc il faut que je le mette Comme ça Attendez hein J'ai l'impression que c'est ça Est-ce que vous voyez ? Oui J'ai l'impression que c'est ça Parce qu'il y a un autre morceau De ce côté là Donc je pense que ça doit être comme ça Non j'ai rien C'est bon Je crois que je suis sur le bon truc Donc là je vais d'abord Épingler déjà ça Comme ça Et ensuite je viens prendre La partie de l'endroit De la culotte Sur le violet Donc endroit contre endroit Et en fait c'est à peu près La même chose Que le devant Ce qu'on a fait tout à l'heure Après on va venir surjeter Par contre je crois que je vais devoir Changer une bobine Sur ma surjeteuse Parce que j'ai déjà plus de fil Sur le cône Pour l'aiguille de Je crois de droite Si je dis pas de bêtises Donc là ça y est J'ai épinglé Donc là je vais aller surjeter Mais d'abord je vais aller changer Mon cône Pour être sûre Je vais aller surjeter Donc ça y est J'ai cousu et j'ai changé ma bobine Donc maintenant Il faut qu'on fasse Euh attendez hein Parce que je sais plus Alors on était à la partie 12 Ramener le tissu extérieur Du devant par dessus Faire une couture machin Ouvrir la couture côté devant Pour laisser apparaître le tissu extérieur Oula on m'a perdu Alors si je comprends bien ça doit être comme ça Attendez parce que je suis pas sûre 100% de ma personne là Donc ça veut dire qu'il faut que là on a la partie De l'endroit Donc pas de la doublure mais vraiment de l'endroit De la culotte On vient prendre notre côté Donc on fait la même chose que tout à l'heure On vient épingler Si je suis bien les images Normalement ça doit être ça J'espère que je me foire pas là Parce que là clairement Surjeter Pour enlever le surjet du Clairement le doigt surjeteux C'est hyper chiant Ensuite il faut que je fasse Oulala C'est quoi ? Donc il faut que je fasse un truc comme ça Parce que là il faut faire comme un espèce de Burrito Comme ça genre Il faut que ça ressemble un peu à ça A peu près Et on fait la même chose On prend en sandwich Votre tissu dentelle Ou jersey d'autres couleurs Je pense que c'est plus facile Si on prend un jersey d'une autre couleur Parce que si vous faites une culotte toute noire Vous allez être vite perdu Moi je vous le dis Parce que moi j'ai un peu Je dirais pas du mal Mais c'est vrai que On ne pourrait pas faire attention Je veux dire J'ai l'impression C'est juste que moi c'est très mal plié Clairement Mais sur la photo Ça ressemble un peu à peu près à ça Donc je pense que je suis sur la bonne voie Donc je vais aller surjeter tout ça Et je vous retrouve après Ça y est J'ai surjeté Maintenant ça va être la découverte Parce que là on va vraiment retourner la culotte Alors attendez Je ne sais pas comment on la retourne Pourquoi ça ? Oh non Ne me dites pas que je me suis trompée Oh non S'il vous plaît Non Je crois que je me suis foirée Mais où ? Ah super 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 J'étais presque Et je crois que c'est sur la partie que je viens de faire Parce qu'en fait je vous montre Ici ça s'entortille Je ne sais pas si vous allez voir Mais ça ça devrait être de l'autre côté Mais ça tourne Donc J'ai dû me tromper J'ai dû me tromper J'ai dû me tromper de ce côté là Waouh Ça va être hyper compliqué Alors attendez Vous voyez ? Là on voit mieux Je me suis plantée Bah je vais découdre Ça va c'est que deux coutures C'est les coutures que je viens de faire en fait Je me suis trompée Et je vais refaire la partie Mais en mieux Sinon je vous filmerai ça Pour pas que vous vous faites aussi avoir Donc Bah c'est parti pour moi Je vous retrouve Sous-titrage ST' 501 Donc c'est bon J'ai enlevé mon surjet Ça a été assez rapide Je crois que j'ai trouvé une technique Pour défaire le surjet Donc c'est bien Si vous voulez que je vous la partage un jour N'hésitez pas à me le dire Je vous montrerai ça peut-être Dans une autre vidéo Si ça vous intéresse Donc Revenons à nos moutons Donc alors là J'ai l'endroit face à moi Alors si je me suis trompée Vu que j'ai pris la partie là Là où il y a l'espèce de gousset Entre guillemets Ça veut dire qu'il faut que je prenne en fait l'endroit Et je me suis plantée en fait Parce que j'ai pas pris la bonne partie peut-être Parce que vraiment là J'ai un peu du mal à comprendre avec les explications Là on perd un peu Donc Je mets Comme ça Donc je plie Un peu Ma partie là Je ne sais pas où vous voyez bien Ensuite On ramène Donc le 12 Ramenez le devant de la doublure En le pliant endroit contre endroit De façon à positionner la doublure En dessous de la pièce Côté bord à bord L'endroit de la doublure Devant se trouve Ou contre l'envers Du côté Ça Bon j'ai pas plié comme ils ont fait Parce qu'en fait c'est chiant Alors Donc Bon Ça moi Ça devrait être mon envers Mais vu que je me suis trompée Donc ça sera mon endroit Donc c'est que ça doit être Comme ça alors Oh je sais pas Si c'est ça Déjà si je me serais pas trompée Avec ma partie de ma doublure là Avec l'endroit et l'envers Ce serait peut-être plus simple Oh là là Je sais pas si c'est ça Je comprends rien Je crois que j'ai regardé une vidéo J'ai regardé la vidéo De l'atelier de vie Parce qu'elle a fait Un peu La vidéo un peu du suivi Parce que là vraiment Cette partie là Je comprends pas J'ai vraiment du mal A capter J'ai pas envie Encore une fois De découdre Parce qu'à force De découdre Et quand je passe à surjeter Ça coupe à force Je vais me retrouver Avec une cuillote trop serrée Donc J'ai pas trop envie Donc je vais aller regarder Et je reviens Parce que là vraiment Je sais pas si je fais bien En fait Vraiment Donc j'ai pas vraiment envie De m'énerver comme hier Voilà Donc je vais faire ça Et je reviens Hein Bon Et bien Me revoilà Ça y est J'ai regardé La partie Où j'ai pas compris Donc avec la vidéo De Virginie L'atelier de vie Et maintenant La lumière s'est allumée Au dessus de ma tête Ok J'ai compris Pourquoi ça marchait pas Que j'ai raté Voilà Je vous jure Quand j'ai vu ça J'ai fait Ok j'ai pas fait comme ça C'est normal Donc en fait Il faut qu'on prenne La partie Avec notre gousset Entre guillemets Et en fait Et en fait Il faut le plier Comme ça Comme ça Voilà Il faut le plier Comme ça Vraiment j'aurais pas compris Donc voilà Et en fait On vient L'amener ici Mais ouais J'aurais vraiment pas compris Ça vous voyez Et vraiment Pas du tout Donc je vous jure Que ça aide D'avoir des personnes Qui font des vidéos Sur ça Parce que des fois Je pense que je serais Restée encore longtemps Sur cette partie là Vraiment Donc Si vous avez envie D'essayer cette culotte N'hésitez pas A suivre le tuto De l'atelier de vie Si vous avez vraiment Un soucis Là C'est bon Et ensuite On vient prendre Notre partie Du devant Donc endroit Et on vient Positionner comme ça Voilà J'étais J'étais pas loin En soi Mais c'était pas ça Clermont Donc là Je vais pouvoir Aller surjeter Maintenant J'ai trouvé mon petit problème Mais bien sûr Je vais regarder Pour l'autre côté Bien sûr Pour pas faire de bêtises Mais voilà Je crois que J'ai pas du tout Filmé dans le cadre Je suis désolée Je vais aller surjeter Donc Me revoici Avec ce que J'ai surjeté J'ai regardé La suite Bien sûr Et c'est vraiment Pas du tout Ce que j'ai fait Je peux vous le dire Direct Donc en fait On va prendre Cette partie là Et on va venir L'épargner là Voilà Est-ce que je me suis cassé La tête Oui Bien sûr C'est pas grave J'apprends C'est la première fois Je pensais que ça Allait être plus facile Mais c'est vrai Que là D'un coup Un peu moins Mais bon On y arrive On y arrive Ensuite quand on a fait ça On vient en fait Chercher l'autre côté Hop Donc l'endroit Pour moi Ça sera l'envers Bien sûr Parce que moi J'ai cousu à l'envers Hop Et on vient épingler Et là Maintenant que je sais Dans ma tête Je me dis Ça paraît logique Et voilà Notre petit burrito Version culotte de règles Et bah maintenant Je vais aller surjeter Et normalement Là il n'y aura plus de problème C'est parti Donc Ça y est J'ai surjeté Encore une fois Et maintenant Là Normalement Ça devrait être bon Ça y est J'ai réussi Merci la vidéo Donc voici Ma culotte J'ai un peu galéré Mais ça y est J'ai réussi Donc là On a le devant Je pense Et on a le dos Qui est ici Maintenant Il faut que je fasse Pour faciliter La suite de la couture Maintenir Toutes les épaissures De tissu ensemble Et cacher le bord Du tissu Éponge Faire la couture Au point zigzag Ou au surjet Sur la cuisse Dos Et devant Devant et dos Pardon Donc en fait Ils disent Qu'il faut qu'on surjette Ou qu'on couse A la machine à coudre Au point zigzag Ici Donc en fait On commence là On fait le tour Jusque là En fait de chaque côté Pour qu'en fait Ça puisse bien tenir Après je pense Pour la suite Au niveau des élastiques Parce qu'on va mettre Des élastiques Donc je vais mettre Des petites pinces Quand même Pour bien tenir Au revoir Au revoir Au revoir Donc ça y est J'ai mis Les épingles Les épingles Les pinces Et là je pense Que j'ai un peu peur De me foirer A la surjeteuse Donc je vais faire ça Au point zigzag A la machine à coudre Pour être plus sûre Parce que déjà Que j'avais galéré Donc en début de vlog Ou quand j'ai du coudre Le pull Et le tissu Zorbe en zamble Rien qu'au point droit Donc j'ai pas trop envie D'essayer A la surjeteuse Donc on va prendre La sécurité On va faire ça A la machine à coudre Je vais faire ça A la machine à coudre Donc c'est parti C'est parti Donc me revoici On est mardi Il est 10h58 Donc ça y est J'ai acheté L'élastique qu'il fallait Parce que je me suis rendu compte Pendant le montage Que je vous ai même pas parlé De l'élastique Et en même temps J'ai bien fait Parce que En fait dimanche Après midi Quand j'ai fait mon live L'une d'entre vous Donc Cathy De la chaîne Cathy Créacouture M'a en fait donné Des petits conseils Par rapport à la culotte Body Mary De la marque Fit You Et en fait Elle m'a dit Par rapport aux élastiques Que c'était Ce qui était le mieux C'était du biais Élastique Très plié Malheureusement Bien sûr J'en avais pas Donc Malheureusement Lundi Donc hier C'était férié Donc les magasins Sont fermés Mais je vais pas vous mentir Qu'ici en Bretagne Surtout là où j'habite Le lundi Y'a pas beaucoup De magasins Qui sont ouverts Je préfère déjà vous le dire Donc déjà C'était quand même mort Pour moi Donc déjà Et en fait Ce matin Je suis allée Au magasin Juste à côté de chez moi Pour acheter En fait Du biais Préplié Élastique Je vais pas vous mentir Je croisais les doigts Que dans le magasin Il y avait Ce genre de Biais élastique Donc ça va J'en ai trouvé Alors au début La nouvelle vendeuse C'est la nouvelle Je l'ai rencontrée Elle est très sympathique Donc je lui demande Si ils ont Du biais Élastique Préplié Et elle regarde Dans les élastiques Dans le rayon élastique Elle me dit J'ai du orange Alors vous aurez dû me voir Bon j'ai pas fait une tête Et dans ma tête J'étais là en mode Ah non pas que du orange Il me faut du noir Il me faut du noir S'il vous plaît Dans ma tête J'étais comme ça Et après Elle me dit J'ai soit du orange Soit du noir Quand elle m'a dit le noir J'étais contente Je vais pas vous mentir J'ai fait Ah bah ça tombe bien C'est ce que je veux C'est le noir Donc elle m'a fait Ah bah nickel Donc j'ai pris 5 mètres Donc il est ici Et aussi Pendant le live Cathy m'a dit De prendre un biais Préplié Élastique Assez large Donc là je pense Qu'il est bien large On est d'accord Donc quand je le plie en deux Ça rend ça en fait Je pense que c'est pas mal Et en plus Il est pas très très épais Donc c'est bien Je pense que ça sera pas trop chiant A coudre Donc ça c'est nickel Donc là Maintenant que j'ai enfin Ces élastiques En biais On va dire comme ça Donc Biais Élastiqué Préplié On va y arriver Bah maintenant Je vais pouvoir les découper Aux dimensions Qui demandent Dans les explications Du patron Donc c'est ce que je vais faire Et je vais essayer aussi Bah de terminer Ma culotte aujourd'hui J'espère Malheureusement Je vais pas pouvoir la tester Directement Vu que j'arrive vers la fin De Dame Nature Donc je ne pourrais pas Vous donner d'avis Sur la culotte Je vais quand même Essayer de la porter Pour voir si ça me va Et si ça me va Au niveau du confort Etc Mais je ne pourrais pas Vous dire l'efficacité De la culotte Quand j'ai Dame Nature Parce que bah J'arrive à la fin Voilà Donc c'est vrai Que j'aurais dû M'y prendre à l'avance Bien à l'avance Ou après Dame Nature On est d'accord Mais bon Tant pis Je testerai Pour le mois prochain Au mois de mai Voilà C'est pas très grave Bon Je vais arrêter De blablater Et on va passer Aux élastiques Sous-titres par Jérémy Diaz Donc ça y est J'ai découpé Pour mes élastiques Donc pour les cuisses Si je ne dis pas de bêtises C'est Je ne sais plus C'est très pratique ça Ah c'est quoi cette mémoire Donc Pour les élastiques Pour les cuisses Donc c'est De petits J'ai coupé 47 cm Si vous faites une taille M Et pour ce qui est L'élastique taille haute C'est 64 cm Et si c'est taille basse Il faudra juste rajouter 1 cm Donc 65 Ensuite ils disent De plier en deux Notre biais Ou notre élastique À picot De plier en deux Et venir faire une couture Ici pour fermer Donc sur les trois Donc c'est ce que je vais faire A la machine Alors je ne sais pas S'ils disent Qu'il faut faire Au point zigzag Ou au point Au point droit Je vais lire ça Alors ils disent De faire une couture A 5 mm Du bord Et puis ensuite De faire une finition Avec un point zigzag Pour éviter que le galon L'élastique Ne s'effiloche Par la suite Donc on va faire comme ça Donc d'abord Au point droit Et ensuite Je viendrai surjeter Juste après Donc c'est ce que je vais faire C'est parti Donc ça y est J'ai cousu Mes élastiques Donc mon biais élastique Et j'ai surjeté Maintenant Il faut que je plie En deux Donc là c'est pour une cuisse Donc il faut que je plie En deux Mais bien sûr Ici Bon c'est une première Pour moi C'était moi Bonne chance Ça va pas être facile Vu que c'est une première Vu que je n'ai pas la technique Ça va être une grande Grande première Sous-titrage ST' 501 Donc ça y est J'ai déjà posé Un biais élastique Sur une des cuisses Vu que c'est la première fois Que je vais coudre ça Comme ça Je vais aller coudre Et si tout se passe bien Mais après je pourrai faire à la suite Donc je vais aller Coudre au point zigzag Musique 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 Donc ça y est Vous voyez j'ai cousu Mon premier biais élastique Sur l'une des premières cuisses Alors ça va C'est pas si compliqué A coudre en soi Mais par contre J'ai eu des petits Un petit oubli de tissu Par ici Je sais pas si ça va se voir Mais ici voilà Il manque un petit bout là Que j'ai pas pris Donc je referai Un petit point zigzag Vite fait ici Mais après Un seul truc Un seul truc que j'ai à me dire C'est qu'il faudrait Que je couse Plus au bord Du biais élastique Parce que là J'ai fait un petit peu loin Je pense Mais bon Pour une première Ça va quand même Mais ouais Je pense qu'il faudrait Que je couse Un peu plus au bord Du biais Donc c'est ce que je vais faire Après sinon Sur la partie violette Voilà Y'a pas de problème Mais c'est vrai Que sur la partie noire Où y'a en fait Notre protection Entre guillemets Et bah je pense qu'il faudrait Que je couse Un tout petit peu plus Au bord Mais sinon c'est tout Donc là Je vais faire La même chose Pour l'autre cuisse Et pour On va dire Pour le haut de la culotte Donc je vais faire ça En accéléré Donc c'est parti Et pour le haut de la culotte Sous-titres par Bear et bien ça y est j'ai terminé ma première culotte de règles donc je vais vous la montrer même si je vous l'ai montré portée il n'y a même pas deux secondes mais voici le devant et voici le dos alors vu que je l'ai portée pour vous montrer en vidéo et aussi pour l'essayer pour voir si ça me va et que ça ne me sert pas trop et bien je peux vous dire que ça me va nickel je ne l'ai portée que 5 minutes et vraiment j'ai l'impression de porter une culotte classique je n'ai pas l'impression qu'il y a une couche en plus ça se sent quand même un tout petit peu quand on a le tissu d'arbre mais vraiment sinon on a l'impression d'avoir le même confort qu'une culotte classique tout simplement et ça je trouve ça génial parce que vraiment quand on met une culotte et qu'on met notre serviette hygiénique dessus c'est vrai que la plupart du temps ça nous gêne beaucoup et moi j'en fais partie moi ça me gêne assez souvent le soir ou même la journée et vraiment j'ai vraiment vraiment hâte de la porter au mois de mai parce que comme je vous ai dit tout à l'heure malheureusement j'arrive à la fin de Dame Nature donc je ne vais pas pouvoir tester mais j'ai vraiment vraiment hâte de porter ça au mois de mai et je pense pouvoir entre temps m'en refaire à côté parce que juste une ça ne va pas être possible on est d'accord et surtout si je décide de porter ça tous les soirs donc ça va être un peu compliqué je vais devoir m'en refaire une ou deux et vraiment il n'y aura pas de problème maintenant je sais comment il faut faire maintenant je sais comment il ne faut pas faire certains trucs etc donc vraiment ça va c'est vrai qu'à un moment dans ce vlog on m'a perdu on ne va pas se mentir on m'a perdu pour la partie vous savez pour coudre les côtés à la partie du devant avec la doublure vraiment on m'avait perdue avec les explications et les photos j'ai eu de la chance d'avoir eu l'idée de regarder une vidéo sur Youtube parce que si je n'aurais pas regardé des vidéos sur Youtube je pense que j'y serais encore on est d'accord parce que vraiment j'avais vraiment vraiment du mal à comprendre c'était un peu chaotique à ce moment là après aussi je me suis un petit peu énervée un peu trop vite mais ça c'est mon caractère je crois que c'est de famille parce que ma mère elle s'énerve très très vite aussi elle perd vite patience des fois surtout quand on a dame nature on s'énerve encore plus vite que d'habitude je préfère vous le dire j'étais un peu dégoûtée qu'au niveau de la couture avec le tissu zorme et le tissu pull ça ne s'était pas hyper bien passé mais en soi ça ne se sent même pas ça ne se sent même pas en fait tout simplement on ne sent même pas que j'ai raté la couture de ces deux tissus ensemble vraiment ça ne se sent pas du tout donc je suis contente et soulagée aussi parce que si ça m'aurait un peu gênée j'aurais été un peu déçue je ne vais pas vous mentir mais vraiment je suis super contente de cette culotte moi je l'ai fait en version taille haute mais vous pouvez faire en taille basse moi taille basse j'évite parce que j'ai un nouveau complexe maintenant c'est mes poignées d'amour voilà depuis le début 2022 je ne peux pas mettre des culottes taille basse voilà tout simplement mais j'ai quand même pris le pack avec les deux versions au cas où si je dois en faire pour ma maman et qu'elle préfère peut-être taille basse mais je pense qu'elle sera plus sur le taille haute je pense mais je me dis ça peut toujours servir peut-être qu'un jour je voudrais essayer taille basse et on verra bien mais sinon vraiment rien à dire sur ces culottes là aussi c'était la première fois que je cousais du biais élastiqué préplié et vraiment c'est une révolution je suis super contente parce que je ne vais pas vous mentir quand je couds mes culottes azur et que j'arrive à la partie où je dois coudre les élastiques ah vous ne me voyez plus là j'ai plus de motivation vraiment donc je ne suis vraiment pas du tout motivée à coudre les élastiques sur mes culottes pendant toute une après-midi rien que d'y penser j'ai la flemme voilà tout simplement et vraiment d'avoir essayé ça pour moi c'est un peu révolutionnaire ça va beaucoup plus vite voilà je gagne un peu plus de temps on ne va pas se mentir mais voilà je suis vraiment super contente de cette culotte je pense que je vais m'en refaire et j'ai du boulot parce que là pour l'instant j'en ai qu'une il m'en faut je pense plusieurs donc je vais devoir y aller voilà mais ça ne dérange pas maintenant je sais comment il faut faire donc ça va aller et puis si j'ai encore un petit problème je regarderai les vidéos sur Youtube encore une fois et bien je pense que j'ai tout dit donc j'espère que ce vlog vous aura plu il a été un peu chaotique mais j'espère quand même qu'il vous a plu n'hésitez pas à aimer à commenter et activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada